Musique de générique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, un tout nouveau trailer vient de sortir comme vous avez vu sur la chaîne, le trailer de lancement de Star Wars Battlefront 2. J'espère qu'il vous a plu, moi je l'ai trouvé complètement énorme. Quoique un peu trop de scènes réutilisées des derniers trailers à mon goût, mais quand même, tout ce qui était nouveau comme Kashyyyk, Andorre, bref. Et tout le reste était complètement génial, ça me hype à 100% plus que quelques jours, guys, et on aura finalement Star Wars Battlefront 2. Donc bien sûr, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour avoir plus d'infos sur le jeu et pour rejoindre le rendez-clone. Mais bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en analyse ce petit trailer qui était quand même assez spécial, on a vu beaucoup de nouveautés. Donc allons-y, c'est parti. Premièrement, vous devez savoir que le jeu est dorénavant terminé, c'est confirmé par DICE. Ils ont dit que le jeu est devenu gold, et du coup, ça veut dire qu'ils ont pas mal terminé la production. Il est prêt à sortir pour tout le monde, voilà. Il y a eu plein d'images sur Twitter de différents développeurs qui tenaient le jeu entre les mains, donc voilà, le jeu est officiellement terminé. Donc allons-y avec cette analyse, on voit Jakku en premier avec l'énorme Star Destroyer qui s'est écrasé. C'est là-dedans qu'on va se combattre, bien sûr, on le sait déjà. Débarquement des Stormtroopers, des vaisseaux de transport, donc bien sûr, ça doit être comme ça que ça commence au début de la phase d'assaut galactique. Ensuite, on voit Rey se battre en plein milieu de ce champ de bataille sur Jakku, quand même une scène assez impressionnante, on doit l'avouer. Changement de planète, on voit Hot par la suite avec beaucoup de Tontons, donc il y en aura quand même plusieurs dans l'équipe, ce qui est quand même assez cool. Deux TBTT en arrière-plan, et on voit que le champ de bataille n'est pas aussi plat que dans le dernier jeu. On a beaucoup de montagnes, des différentes queulines à travers Hot, ce qui est quand même assez bien, je trouve. Ensuite, on a Yavin 4, mais il n'y a rien de vraiment très nouveau à ce niveau-là, à part bien sûr le TRTT qui se fait détruire par, je pense, une torpille ionique. Ah oui, la classe Heavy semble avoir un skin sur Yavin 4 ici, le casque est d'une couleur différente, en tout cas, petit détail. Ensuite, on a sur Kamino, les clones de phase 1, à l'intérieur des bâtiments de Kamino. Est-ce qu'on voit un personnage spécial, un skin spécial ? C'est trop flou pour le dire, si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Après Kamino, on a Kashyyyk, et Kashyyyk, on a beaucoup de choses qu'on pourrait remarquer ici, tellement que la map est grande et qu'il y a de détails nouveaux. Donc le croiseur qui est au sol, l'objectif qu'on doit défendre en tant que clone. On a les arcs 170 dans le ciel avec le LAAT. Bref, le sol, je suis sûr que si on zoomerait, on pourrait remarquer plein de petits détails ici et là, mais c'est pas grave parce que la scène d'après, on a encore Kashyyyk, où on voit un druide perdre son bras quand il se fait tirer dessus. Sinon, le LAAT semble faire beaucoup plus de dégâts parce qu'il explose le tank d'un seul coup. Bon, après, je pense que c'était pour la cinématique, mais je suis pas mal certain qu'ils l'ont un peu amélioré aussi. Sinon, il y a des tanks, le croiseur en arrière dans le fond, mais c'est pas mal ça, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué plus de choses sur Kashyyyk. Ah oui, la prochaine scène, j'ai eu beaucoup de commentaires à ce niveau-là, des gens qui comprenaient pas pourquoi, alors que je l'avais expliqué dans mes vidéos. On voit sur Andorre un TBTT qui tire sur les Stormtroopers. Beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi, parce que le TBTT, c'est impériaux, quoi. Eh bien, j'avais expliqué dans ma vidéo qui expliquait les différentes maps sur Rassos Galactiques, les différents objectifs, etc., etc., que sur Andorre, les rebelles doivent s'emparer d'un TBTT pour ensuite aller attaquer les bases impériales, ou plutôt les bunkers impériaux, quoi. Donc ici, le TBTT, oui, c'est une machine de l'Empire, mais il y a des rebelles à l'intérieur. Donc c'est complètement l'inverse de Andorre de Battlefront de 2015. Maintenant, on est rendu avec un TBTT qui est pris par les rebelles et non par l'Empire. C'est pour ça qu'ils tirent sur les Stormtroopers. Mais bon, après ça, on passe directement à Starkiller, une scène à l'extérieur, rien de nouveau ici. Mais à l'intérieur, déjà, l'architecture est quand même assez... C'est une nouvelle place de Starkiller qu'on n'avait jamais vue. Sulu's T1 de confirmé, sûrement comme un skin gaze. Oh, il y a beaucoup de gens qui vont être trop contents dans les commentaires, je le sens déjà. Les Sulu's T1 font leur retour avec le Flametrooper qui est en face. Sinon, on remarque une scène de Luke vs Dark Vador sur la Death Star. Oh mon Dieu que c'est beau. C'est vraiment bien fait niveau cinématique, je trouve, pour cette petite seconde de gameplay, quoi. Je ne sais pas si c'est dans la campagne ou dans le multi, mais si on peut voir ce genre de petit combat dans le multi, ah, ça serait génial entre certains personnages, quoi. Kalorren, bel aperçu de Kalorren qui est d'une superbe qualité en jeu aussi, mais on ne peut pas vraiment dire où il est en ce moment. Bon, ensuite, c'est un élément assez cool parce qu'on voit Mos Eisley avec Boba Fett d'une vue dans le ciel, mais comme d'une vue de haut vu qu'il est dans son jetpack. Et il y a beaucoup de détails, des véhicules. Il y a plein de petits véhicules terrestres que l'on voit sur le sol. Est-ce qu'ils sont utilisables par nous en gameplay ? Sûrement. Mais je pense aussi qu'il y a un aspect un peu I.A. Mais pas I.A. qui vont combattre dans le jeu, non plus comme un aspect du décor, vous voyez ? Je veux dire, on arrive sur Mos Eisley se combattre, je devine qu'il y a de la population et que pendant le combat, il y en a qui essaient de s'échapper de tout ça. Peut-être que ça fait aussi partie du décor, ce genre de petits détails. Mais bon, je pense que les véhicules seront aussi jouables. On a des créatures qu'on a déjà vues aussi dans les trailers. Bref, de toute façon, ce qui est sur Mos Eisley, on les a déjà pas mal tous vus dans les trailers. En termes de véhicules, en termes de créatures, on en a déjà parlé sur la chaîne. Rien de très nouveau à part, bien sûr, la beauté de Mos Eisley que l'on peut voir de haut. Et non, malgré le fait qu'on voit des Jawas ou bien d'autres races, je ne pense pas que les Jawas sont jouables dans le jeu. Vous ne vous inquiétez pas. Après avoir, mais ça m'étonnerait beaucoup. Sinon, Kamino pour terminer avec les Trident-classed Assault Ship qui sont complètement badass en jeu, mais vraiment magnifiques. En plus, le vaisseau qui vole littéralement vers l'intérieur, où il y a l'espèce de bouche de ce vaisseau, c'est complètement bien fait. Incroyable. Quelle belle façon de terminer ce trailer. En plus, on a un petit élément de la campagne, mais on l'a déjà vu à la fin. Donc voilà, c'est pas mal tout avec cette analyse du trailer. Si j'ai manqué quelque chose, vu que c'était pas mal un gros gros résumé, je n'ai pas été très très en profondeur. Mais si vous avez vu quelque chose d'autre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et bon, on le fera remarquer aux autres. Donc, laissez un beau gros like, un commentaire. Abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.